Musique 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 C'est ça mon Dieu Philosophie, il faut comprendre Comprend la vie Oui, un jour tu es bien Tu es bien portant, tu es bien content Un jour tu es mal C'est général, c'est l'hôpital Un jour tu es riche Tu es souriant, tu as plein d'argent Le même fauché Il faut demander la charité Philosophie, philosophie C'est ça mon Dieu Philosophie, il faut comprendre Comprend la vie Philosophie, philosophie C'est ça mon Dieu Philosophie, il faut comprendre Comprend la vie Car un jour tu as la chance Tu peux gagner, gagner le tiercé Tu n'as même pas par Rien n'est là, tu as tout perdu Tu as une belle femme Tu as une voiture, tu as des amis De rien à pied, mon bon ami Tout a changé Philosophie, philosophie C'est ça mon Dieu Philosophie, il faut comprendre Comprend la vie Philosophie, philosophie C'est ça mon Dieu Philosophie, il faut comprendre Comprend la vie Un jour tu as la chance Tu peux gagner, gagner le tiercé Le même papa, rien n'est là T'as tout perdu Tu as une belle femme T'as une belle femme T'as une belle homme T'as des amis Le même fauché Il faut demander La charité Philosophie, philosophie C'est ça mon Dieu Philosophie, il faut comprendre Comprend la vie Philosophie, philosophie C'est ça mon Dieu Philosophie, il faut comprendre Comprend la vie Philosophie, philosophie C'est ça mon Dieu Philosophie, il faut comprendre Comprend la vie Mesdames et messieurs Mesdames et messieurs Peuples congolais Pourquoi L'éditateur de Nisazongues N'est pas conscient De ses actes De ses habitudes Et de ses comportements Et bien oui Pourquoi L'éditateur de Nisazongues N'est pas conscient De ses actes De ses habitudes Et de son comportement Mais parce que Il continue à massacrer Les uns et les autres Comme les qui Dans un bowling Parce qu'il n'est pas conscient S'il n'était conscient Il serait conscient De ses actes De ses habitudes Et de son comportement Et de leur valeur morale Entre le bien et le mal Il ne lui sait pas Sassou est malade La France et la France-Afrique Ont été un malade mental Et c'est une Les premières au monde Où déjà au niveau De l'Afrique Francophone Qui détient Les dictatures Du continent Et commencent à déranger Plus d'une conscience Sur deux Que la France Et sa soumise Sauté Vient le problème Existenciel De la race noire A l'échelle africaine Et notamment Dans le bassin du Congo Et notamment Au Congo Basavie Mesdames, Messieurs Vous aviez entendu parler Le juge Le juston Qui a condamné Jean-Marie Michel Moukoko a 20 ans De prison ferme Mais ses juges A failli Se suicider Et pourquoi Il cherche A se suicider Et pourquoi Parce qu'il est conscient De ses actes De ses habitudes Et de son comportement Donc quand on est conscient Donc quand on est conscient Ça veut dire qu'on est humain Celui qui n'est pas conscient N'est plus humain D'ailleurs Sur le Côte-Noir Ou Je pense Au 17ème siècle On se demandait Est-ce que l'Africain Est-il humain Est-ce qu'il a une âme Et une conscience Et Toute La classe Européenne Occidentale Blanche Chantait de vérifier Ces théories Est-ce que l'Africain Est-il humain Donc tout ce qui se passe Contre eux Sur la honte Et les déshonneurs Et tout ce qui est Contre leur propre survie Contre leur propre société Pourquoi eux-mêmes Sont là En train d'accompagner Ce déclassement Cette décivilisation Et ce déshumanisme Mesdames et Messieurs Oui Je vous informe Que le juge tron Le juge Qui a condamné Jean-Marie Michèle Coco Il cherche à mettre fin A sa vie Mais les sassos Et l'enguesos L'empêche Parce que le mec Ne peut plus N'en peut plus Il sait que Dans 99,99% Des cas Il y aura des impacts Dans l'espace Et le temps Contre lui-même S'il reste en vie Et contre ses enfants Petits enfants Et tout compagnie C'est la règle La vie est comme ça On ne doute pas Les uns et les autres Impinément comme ça Sans savoir Que les autres Viendront en masse Pour vous peiner Mesdames et Messieurs Oui Le juge tron De sassos Nguesso Cherche A mourir A se suicider Mais sassos L'empêche Donc sassos Devient alors Conscient Donc cela veut dire Que les crimes Qui communent Ou non De son tyrannie Qui les souhaite A vie Ou de ses donneurs d'ordre Donc ils sont tous Bien conscients De leurs actes Habitudes Et comportement Donc ce sont des choses Êtes humains Donc par conséquent Ils pourraient être jugés Dans les conditions De l'expression De la volonté générale Je vois ici Peut-être en le cas De Serge Aubois Qui cherche à s'insister Nous avions d'autres cas Et qui nous pourrons D'ailleurs Étayer votre conscience Dans l'espace et le temps Mesdames, Messieurs Regardez cette femme Elle fut Une anthropologue Elle avait pourtant dit Et ne doutait jamais Qu'un petit groupe D'individus Conscient Et engagé Puisse changer le monde Historiquement C'est du haut De cette façon Que le changement Se produit En d'autres termes Ceux qui se disent Non Tous les Congolais réussissent On va être ensemble Pour faire partie C'est pas possible On ne pourra pas Ensemble Vu la situation Puisque nous ne sommes pas Un peuple libre Nous sommes une mosaïque De tribus Chacune avec ses intérêts Particuliers Partisans Et on le sait Donc nous sommes Dans le Satoko Donc il va arriver Dans les situations Où un petit groupe D'individus Civils Résistants Et militaires Résistants On pourra Refaire le Congo D'ici peu de temps Nous le savions d'ailleurs C'est un petit groupe D'individus Conscient Et engagé Conscient Parce qu'ils sont Conscients De la situation Ils se dégarent Qu'un être Comme ça Qui a des pouvoirs Parce que nous Légons ce pouvoir C'est un être mortel Comme tout être humain Mais pourquoi Et lui Il vient massacrer Tuer la masse Et que demain Avec des impacts Qui pourront arriver Dans l'espace et le temps Et que nous connaissons D'ailleurs Parce qu'on ne peut pas Tuer abusivement Les uns et les autres Détuit la vie Des uns et des autres Et se dire Non mais C'était une époque C'était un contexte C'était Oui Oui Au moment Qu'on se retrouve Dans la même situation On se dira Que oui C'est dans la situation Du même contexte Et voilà La situation Donc Ne doutez jamais Qu'un petit groupe D'individus Conscients et engagés Puissent changer le monde Historiquement C'est toujours De cette façon Que le changement Se produit Et bien oui J'ajoute Que ne doutez jamais Que Sassou Est un débat D'être Dégagé Mais pas Par la population Ou par ses Acompagnateurs Et autres Mais par un groupe De résistants Militants Et engagés Historiquement C'est toujours De cette manière Ou de cette façon Que les changements Se produisent Et après Tous ceux qui ont fait La cour De la traite Des accompagnateurs Et autres Ça sera terminé Parce que Le bilan Capitale De ces Et compagnie De l'indicateur Et de ces Accompagnateurs Est lourd Déjà seulement Pour la période De 2015 A nos jours Jusqu'à la chute De Sassou On ne va pas Venir dire Oui C'est des problèmes Du nord Ici On pourra faire La comptabilité Non Ce n'est pas ça C'est un problème Qui sera géré Par un petit groupe D'individus Conscients Et engagés Qui vont prendre Qui vont prendre Le contrôle du pays Et c'est eux Les hommes libres Les esprits libres Les hommes conscients Engagés Mesdames Messieurs Ne douter Ne doutez jamais Ressurances Avec tous les moyens Colossaux De la puissance française Et qui commettent A déranger Un plus d'une conscience Africaine Francophone Sur deux Et qui disent Non La France devient Un problème Qui entretient Les monstres Et donc Nous Nous pourrons nous retrouver Dans une situation Et qui sera celle De cinq ans D'avoir une transition Comment repenser ça Parce que le Rwanda Est sorti de la France Afrique De la zone francophone C'était dans les situations En sortant D'un poste C'est chaos Mais nous L'objet est De ne pas arriver Dans les situations Comparables Donc L'enjeu Il sera d'abord De mettre en place Une période De transition De cinq ans Où nous avons Ensemble Son parti politique Qui est de volonté Politique, économique, sociale Civile et autres Militaire et autres Pour repenser Repenser les plaies Et voir Une situation Que nous allons Repenser le Congo Cela veut dire Que dans cette période De transition Nous aurons Pour Objectif Restaurer l'Etat Et son autorité Restaurer les rangs Du Congo A l'échelle Surrégionale Et continentale Repenser le Congo De demain D'où l'introduction D'une république Fédérale Puis organiser des élections Libres et transparentes Transparentes A l'échelle Locale Régionale Et fédérale Et enfin Donner tous les outils Pour le Congo De demain Mesdames, Messieurs Vous l'aurez compris Et à bientôt Et bon vent Aux esprits Libres Et engagés Je suis Moi aussi Je fais partie De ce petit groupe D'indévenu conscient Et engagé Mais il me semble Que je suis plus dégagé Maintenant Je ne suis plus engagé Je suis plus dégagé C'est-à-dire Je suis libre Je n'appartiens pas A aucune curie A aucune oligarchie Si vous notez A Yadongra Dites que Jusqu'à la chute Des stations Il n'appartient A aucune curie A aucune oligarchie Aucun Il n'appartient A aucun groupe D'influence Ou autre Retenez bien Dans votre tête Isidore n'appartiendra A jamais Parce qu'il comprend Les enjeux Il comprend Les problématiques Il comprend Ce processus De l'autonomie Mentale De l'agence De sa propre liberté Parce que Je suis un pouvoir Vous aussi Vous aussi Je suis un pouvoir Vous aussi Parce que Quelqu'un Qui est libre Et engagé Dégagé Et autre Il sait qu'il est D'un pouvoir Il est d'abord Cognitif Ça veut dire Que on s'est réfléchi Penser Et douter Parce que Si vous laissez Votre cerveau Géré par un individu Ou par un dictateur Ou autre Vous aurez tout perdu D'où l'enjeu d'abord De récupérer d'abord Votre cerveau Il faut que Si vous avez perdu Votre cerveau Vous devez Le récupérer Le gérer par soi-même Moi Je l'ai toujours Géré par moi-même Mon cerveau Et c'est la raison Pour laquelle Je suis toujours là Vivant Et libre Et dégagé Donc Commencez déjà A récupérer votre cerveau Puis Récupérez votre conscience Et à ce moment Vous pouvez être engagé En fonction de votre conscience Et à ce moment-là L'ensemble des consciences Individuelles Libres et dégagées Ou même engagées Ils font que Nous pouvons être Un groupe compact Qu'on appelle Peuple Pour Récupérer notre pays Oui Récupérer d'abord notre pays Parce que nous sommes Dans un pays occupé Donc Le but est d'abord De récupérer notre pays Après avoir récupéré notre pays Nous pourrons alors récupérer Notre liberté Notre dignité La justice Le but de la conscience humaine De devoir de mémoire Et voir des problématiques Existenciels Mesdames et Messieurs Je vous remercie Merci 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 Sous-titrage ST' 501